Les amis, à votre avis, est-ce que vous avez besoin de faire une semaine de décharge ? On s'est déjà tous demandé si baisser les charges de travail ou prendre carrément une semaine de repos aurait des répercussions négatives sur notre physique. Aujourd'hui, je vous explique tout. Le comment, le pourquoi, les avantages, les inconvénients d'une semaine de décharge. C'est parti ! La semaine de décharge, on la connaît plutôt sous le nom de semaine de deload. Le principe à première vue est plutôt simple. On va réduire l'intensité et l'effort de nos séances pendant une semaine, voire plus, en fonction des cas de figure. Parce que oui, un cycle de deload peut être plus ou moins long que 7 jours. Le but est de récupérer un max et de compenser ou même de surcompenser la fatigue accumulée pendant les cycles d'entraînement précédents. Déjà, je tiens quand même à insister sur le fait qu'une semaine de deload, c'est pas un truc de faible ou de feignant. Ah, t'es devenu un faible ! Non ! Au contraire, ça peut être un atout très intéressant dans une programmation sérieuse. Alors, je dis bien sérieuse parce que le deload n'a un réel intérêt que si vous faites un programme où toutes les autres variables sont impeccables. Par variable, j'entends évidemment la gestion des charges de travail, la gestion du volume d'entraînement, des temps de repos, des tempos d'exécution, de la surcharge progressive et de la récupération en règle générale. En plus de ça, absolument tous les sportifs organisent leur entraînement en phase ou en cycle bien distinct avec des intensités différentes et parfois des objectifs différents. En musculation, il n'y a absolument aucune raison de procéder différemment. Même si, ok, je suis d'accord pour dire que pour un objectif d'hypertrophie, c'est différent d'un objectif de performance, mais on a quand même tout intérêt à s'inspirer des autres pratiques. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase suivante, la récup fait aussi partie de l'entraînement. Eh bien, la phase de deload pourrait s'inscrire dans cette dynamique. Pour faire simple, c'est pendant les moments de repos que les fibres musculaires vont grossir. Et si on est toujours en train de s'arracher la tronche à l'entraînement, forcément les gains ne seront pas optimisés. Avant de déterminer si vous avez besoin d'une semaine de deload, il faudrait peut-être déjà comprendre à quoi ça sert réellement et connaître ses bienfaits. Perso, je trouve que c'est un super outil, presque indispensable si vous l'utilisez correctement. De manière générale, ce cycle permet de souffler et de relâcher un peu la pression. Le fait de baisser l'intensité des entraînements va aussi permettre au système nerveux central de récupérer un peu. Vous voyez, quand on s'entraîne de manière assez intensive, on génère une fatigue assez conséquente sur le système nerveux. Dit comme ça, vous allez me dire « ouais, et alors ? ». Le truc, c'est que ça impacte directement l'humeur, la qualité du sommeil, la vitesse d'endormissement, l'appétit. Plein de variables qui vont avoir indirectement une influence sur votre entraînement. Le fait de réduire l'intensité globale des entraînements permet aussi de prévenir les blessures, qui peuvent, je vous le rappelle, arriver sans prévenir si on ne prend pas le temps de se reposer. De toute façon, pas besoin d'être à la limite de la blessure ou du burn-out pour avoir le droit de récupérer. Si vous êtes toujours fatigué, vous êtes moins performant. Et si vous êtes moins performant, vous progressez moins rapidement. S'entraîner dur et avec intensité, c'est très bien. Je sais que ça relève d'une volonté de progresser, et je vous encourage à le faire. Mais malheureusement, ou heureusement plutôt, on n'est pas des machines. Un avantage qui peut aussi compter, c'est le fait de se reposer psychologiquement. Pendant la semaine de D-load, soit on va passer moins de temps à la salle, soit on ne va pas y aller du tout. Et j'avoue que parfois, ça fait un peu du bien de couper, et de retrouver cette sensation de manque de musculation. C'est quand même agréable de se dire « je suis de retour à la salle, et je suis prêt à tout casser ». Alors attention, je ne dis pas que tout le monde devrait s'arrêter pendant une semaine de D-load, mais c'est une piste à explorer. Au-delà de ça, un D-load, ça fait du bien au moral. Mais ça, c'est uniquement si vos séances ont été assez intensives les semaines ou les mois précédents de D-load. Perso, j'aime bien quand mes cycles de D-load sont précédés par un cycle d'over-reaching, qui dure en général à l'aise à deux semaines. Et les séances d'over-reaching sont tellement épuisantes, qu'à la fin, je suis rincé moralement et physiquement, et j'ai besoin de ralentir un peu grâce à une semaine de D-load. Mais c'est sûr que dans tous les cas, réduire l'intensité ou couper avec la salle de sport une petite semaine peut vraiment faire une différence sur les niveaux de stress. Sans parler des niveaux d'inflammation et de votre fatigue générale. Mais il y a une raison bien plus importante que les précédentes dans cette histoire de D-load. Et si vous devez retenir qu'une chose, c'est ça. Parce que physiologiquement, c'est une phase qui est nécessaire pour que le phénomène de surcompensation ait lieu. Sans récupération, pas de surcompensation. Pas de bras, pas de chocolat. Et la surcompensation, c'est de la progression. Je m'explique. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire que la progression n'était pas linéaire, mais plutôt cyclique. Typiquement en musculation, le schéma parfait, ce serait progression, stagnation, récupération, surcompensation. Oui, vous avez bien entendu, la stagnation est une phase importante et qui arrive de toute façon dans un programme de musculation bien structuré. C'est pas impossible d'ailleurs qu'au lieu d'une phase de stagnation, il y ait une petite phase de régression. Mais attention, j'insiste, c'est une toute petite phase de stagnation ou de régression qui arrive à la suite d'un programme d'entraînement particulièrement intensif. Et donc la phase de récupération, qui est matérialisée par un deal-load, permet ensuite de surcompenser pour atteindre un niveau bien supérieur à celui du début de programme. Ça veut aussi dire que si vous ne faites pas de deal-load à temps, la période de stagnation ou de régression peut durer trop longtemps, et là malheureusement, vous vous retrouvez au même niveau qu'avant d'avoir commencé votre programme d'entraînement. Et ça, forcément, c'est une mauvaise nouvelle. Alors attention, petite précision. Les phases de stagnation, ça peut aussi être dû à un programme pourri. Faut pas se dire, ah ben si je stagne, c'est que j'ai besoin d'un deal-load. Non, si tu stagnes, c'est probablement que ton programme est mauvais. Ça, c'est une autre histoire. Pour optimiser votre récup, est-ce que je pourrais me permettre de vous proposer de faire vos courses sur Koro ? Ah oui, 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 oui ! Koro, c'est les meilleurs, il y a absolument tout sur ce site, des aliments de qualité, à un prix, défiant toute concurrence. Je sais, ça fait un peu discours commercial, mais c'est le cas. Cliquez sur le premier lien dans la description, vous allez voir le choix de fou qu'il y a sur Koro et les tarifs de fou qu'il y a sur Koro aussi. Si c'est mon sponsor depuis 4 ans maintenant, c'est pas pour rien. Les commandes que je fais chaque mois, elles me régalent à 100%. Et je sais que toutes les personnes qui ont déjà commandé avec mon code promo sont hyper satisfaits de ce qu'ils ont pris. Perso, je commande de tout sur Koro, que ce soit du maïs en boîte de conserve, que ce soit de la confiture, que ce soit de l'huile de coco, que ce soit des Tupperware pour mettre mes repas, ou des Energy Balls à consommer avant ma séance d'entraînement. Vraiment, il y a tout ce que vous voulez. Et en plus de remplir vos placards avec des aliments de qualité, ça apporte un gros soutien à la chaîne. Donc faites votre prochaine commande sur le site Koro en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous mettez le code NAS5. Ça fait toujours plaisir et régalez-vous. Bon, maintenant, reste à trouver la méthode de D-Load qui vous convient, parce qu'on pourrait considérer qu'il y en a plusieurs. La première serait de pas du tout s'entraîner en musculation pendant une semaine. Alors vous allez me dire que dans ces cas-là, c'est pas du D-Load, mais juste un arrêt. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais je tenais quand même à en parler. Après tout, il y a certains sportifs, après une grosse saison d'entraînement, qui font un arrêt total niveau entraînement. On le voit aussi en bodybuilding d'ailleurs, où certains athlètes après une grosse compète ne s'entraînent pas pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, pour laisser leur corps récupérer. Perso, j'aurais tendance à pas recommander de s'arrêter dans le cadre d'un entraînement classique, qui serait pas une prépa complète. Parce que le problème dans ces cas-là, c'est que la reprise est plus difficile, donc il vaut mieux rester actif et faire une vraie semaine de D-Load. Ceci dit, si vous n'avez pas d'autre choix, pour une raison X ou Y, genre vacances, fêtes de fin d'année ou je sais pas quoi, sachez que c'est pas dramatique de s'arrêter une semaine. Ensuite, je pourrais vous conseiller de baisser le volume d'entraînement, mais en conservant les mêmes charges de travail. Généralement, on recommande de réduire le volume de 50 à 70%, mais de garder les mêmes charges. Ça permet de maintenir un certain niveau d'entraînement et de conserver la force que vous avez gagnée jusque-là. La fatigue sera aussi moins importante, vu qu'on va produire la même force pour moins de séries. Du coup, si vous faites généralement une vingtaine de séries par groupe musculaire et par semaine, vous passez à peu près à 7 séries pendant votre D-Load. Enfin, le type de D-Load que moi-même je fais et celui que je mets dans certains de mes programmes comme c'était le cas pour Fitmas Evolution, c'est un D-Load où on réduit tout, le volume, la fréquence et l'intensité. Je suis même partisan de changer les exercices de son programme pour simplifier au maximum les choses. Vous pourriez faire par exemple 3 full body dans la semaine avec 4 exercices polyarticulaires par séance et des séries qui sont jamais menées à l'échec. Le but dans cette phase, c'est juste de faire circuler le sang, de faire monter un peu le rythme cardiaque tout en gardant l'habitude d'aller à la salle. Le premier full body par exemple, ça pourrait être des fentes en déplacement, de l'overhead press, du rowing buste penché et des dips. Le deuxième full body, ça pourrait être du tirage vertical, la presse à cuisse, du développé couché et du face pool. Vous avez capté un petit peu le type d'exercice que je recommande. Maintenant, il faut savoir à quelle fréquence vous devriez faire une semaine de D-Load. Est-ce que c'est toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines, toutes les 12 semaines, tous les 6 mois ? Alors c'est là que les choses vont devoir être individualisées. Même s'il y a quand même des choses qui peuvent être appliquées par tous les pratiquants. Personnellement, j'ai jamais fait D-Load après moins de 10 semaines d'entraînement. Ça ne m'est jamais arrivé. Le truc, c'est que les 10 semaines qui ont précédé ce D-Load, ce n'était pas des semaines d'entraînement à fond. L'intensité et le volume progressaient petit à petit pour atteindre le max à environ 8 semaines d'entraînement. Ça veut dire que quelqu'un qui fera un cycle d'entraînement de 6 semaines à intensité maximale, ce qui est tout à fait réalisable, si vous avez l'expérience nécessaire, pourrait avoir besoin d'une semaine de D-Load sur la semaine 7, donc après 6 semaines d'entraînement. Pour moi, le plus important, c'est de se laisser la possibilité de mettre une séance de D-Load quand vous en avez besoin. Et pas forcément de la programmer 4 mois à l'avance en se disant, ok, dans 15 semaines, je prends une semaine de D-Load. Tout simplement parce qu'il y a toujours des imprévus. Ou peut-être qu'après 4 mois d'entraînement, vous serez tellement en forme que vous aurez envie de continuer encore 2 ou 3 semaines. Il faut juste essayer de garder assez de recul pour se dire, ok, là j'ai besoin de repos quand le moment est venu. Et ça, quand on est passionné de muscu, c'est hyper difficile. Le souci, c'est que c'est nécessaire pour éviter les petits pépins du genre petites blessures ou petites douleurs. Parce que si à un moment vous êtes plus vulnérable aux blessures, c'est quand même au max de l'intensité, au max du volume et au max de la fatigue. Peut-être que là, certains d'entre vous vont me dire, ouais mais Nassim, je fais jamais de D-Load, j'ai jamais eu de blessure. Bah tant mieux pour toi. Sauf qu'il suffit d'une fois. Et ce serait dommage de se bousiller l'épaule, le dos ou les genoux, juste parce que vous vous entraînez très dur depuis trop longtemps. Donc dans une logique de prévention, gardez un peu de recul sur votre pratique et n'attendez pas qu'il soit trop tard pour faire un cycle de D-Load. Logique. Au-delà de ça, je ne l'ai pas mentionné avant, mais si vous êtes débutant, les phases de D-Load ne sont pas nécessaires du tout. C'est qu'à partir du moment où vous êtes totalement à l'aise avec la technique d'exécution et qu'à partir du moment où vous savez ce que aller à l'échec veut dire, que vous pouvez envisager de faire une phase de D-Load. Avant ça, c'est un peu de la perte de temps. Du coup, ça marche aussi dans l'autre sens. Plus vous êtes expérimenté, plus vous êtes normalement capable de faire des séances très, très intenses et donc éprouver le besoin de récupérer régulièrement grâce à des cycles de D-Load. Si votre corps a besoin de repos, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, vous avez une grosse baisse de motivation. Alors avant que vous me sortiez une phrase pourrie du genre « Moi, je ne vais pas motiver, je suis discipliné et je suis un alpha, je n'ai pas besoin de D-Load. » Non, calme-toi, reprends tes esprits et arrête de dire des bêtises. Vous adorez vous entraîner et que d'un coup, la muscu vous saoule parce que vous faites des entraînements de fou depuis des semaines. Alors oui, ça, c'est une baisse de motivation normale qui n'a rien à voir avec un manque de discipline et qui révèle sûrement un besoin de repos. Ensuite, deuxième signe, vous avez du mal à vous endormir, vous avez un sommeil agité et vous vous réveillez aussi fatigué que la veille. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il est temps de faire un cycle de D-Load. Troisième signe, vous n'arrivez pas à effectuer toutes vos séries avec la charge demandée, la charge que vous avez l'habitude de soulever. Bon, après, il y a une différence entre une fois de temps en temps et toutes les semaines. Donc, si jamais, une séance sur dix, vous avez du mal à compléter toutes vos séries avec la charge indiquée, ça, c'est pas très grave. Les mauvais jours, ça arrive à tout le monde. Mais si, par contre, ça devient récurrent et que vous avez l'impression de manquer de jus, il faut peut-être se poser quelques petites questions. Quatrième signe, c'est que vous avez toujours ou jamais faim. Les hormones leptine et ghreline peuvent se dérégler, entre guillemets, on en a parlé dans une vidéo précédente. Plus on s'approche du surentraînement. Et cinquième signe que vous avez besoin d'un deal-load, vous avez l'impression que votre corps n'a pas récupéré totalement depuis la dernière fois. Votre cardio a tendance à monter très haut, très vite. Vos courbatures durent plus longtemps que d'habitude. Ça, c'est mauvais signe et ça veut sûrement dire qu'il faut se reposer. Malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir justifier tout ça avec une pile d'études scientifiques comme j'ai l'habitude de le faire. Mais sur le sujet des deal-load, c'est assez difficile à trouver. Après, c'est pas surprenant et ça doit être un casse-tête logistique pas possible. Les cycles de deal-load, c'est un peu un sujet qui fait débat dans le monde de la muscu. En fait, je pense surtout qu'on se prend la tête pour pas grand-chose. Je suis sûr que certains font des semaines de deal-load instinctivement sans forcément s'en rendre compte. Donc c'est pas parce qu'on colle une étiquette sur une pratique que ça la rend plus crédible ou moins crédible d'ailleurs. Certains disent que les phases de deal-load sont arbitraires dans le sens où la fatigue est rarement généralisée. Souvent, on va accumuler de la fatigue au niveau de quelques muscles mais rarement sur l'ensemble du corps. de plan nerveux, la fatigue peut être centrale et générale. Par contre, c'est clair que si vous décidez de prendre une semaine off alors que vous n'avez que le bas du corps qui est un peu fatigué, ça c'est clair qu'il faut se poser les bonnes questions et trouver une autre stratégie en réorganisant votre programme de musculation. Dans ce cas de figure, ça vaudra peut-être le coup de réduire le volume et l'intensité des séances jambes sans compromettre les séances qui sont axées sur le haut du corps. Au final, ça dépend un peu de vous et d'autres perceptions. Ok les amis, vous savez tout sur les semaines de deal-load. Je serais curieux de savoir si vous faites des phases de deal-load et à quelle fréquence. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, évidemment, on s'abonne à la chaîne, on met un gros pouce en l'air et on se retrouve bientôt pour d'autres conseils. A plus. Sous-titrage ST' 501